Mon rôle dans l'équipe cette année c'est encore un rôle de leader donc je vais essayer de jouer le classement général. Mon point fort c'est d'être bien partout donc je roule convenablement, je suis plutôt bon grimpeur. Voilà je me place aussi pas trop trop mal d'une manière générale donc c'est la qualité d'un coureur par étapes être capable de passer partout. L'objectif c'est de perdre le moins de temps tous les jours voire d'en gagner donc en général une course calquée sur les autres leaders donc regarder, constamment regarder et être très actif en fin de course quand la course s'accélère. Moi je me sens pas particulièrement confiant par rapport à l'année qui s'est écoulée donc j'ai eu du mal cet hiver et j'éprouve toujours des difficultés. Maintenant j'ai beaucoup travaillé depuis mai pour essayer de revenir à mon meilleur niveau donc je suis un peu dans l'expectative, j'attends de voir. Du fait que je suis un peu l'expectative, mes ambitions sont floues, c'est sûr qu'on rêve de refaire l'exploit de l'an dernier maintenant est-ce que j'en serais capable ? J'en suis pas certain donc je me fixe pas trop d'objectifs, en tout cas je pars pour le général sans me mettre une pression excessive et en fonction de mon état de forme j'adapterai la situation. On a établi une relation saine et de grande confiance avec Jean-Christophe, on a l'habitude de travailler tout le long de l'année ensemble, voilà ça dépasse le lien du vélo et c'est vrai que j'ai de la chance de repartir avec pour un tour à ses côtés et je pense que notre binôme, notre complémentarité n'a plus aucun doute, ça a très bien marché en 2014 et voilà on se fonde justement ce acquis là pour pour se propulser en 2015 encore plus haut qu'il était en l'air, qu'il ait toujours ses chaussures ou son cuissard à l'hôtel. Sous-titrage ST' 501